...incarne la jeunesse innovante. Diena Bialo, agronome, elle incarne la nouvelle génération agro-entrepreneur. Et voici celle sur qui l'espoir de la Guinée repose. Absolument, quelle palmarès, quelle femme inspirante, quelle richesse pour le présent, pour le futur, quelle femme visionnaire. Je rappelle le thème d'Arabat, s'inspirer du passé, pour construire le futur ensemble, la guinéenne. Et nous allons poursuivre, n'est-ce pas d'Arabat, cette programmation ce matin. Il faut le dire, vous êtes aussi des sources d'inspiration, bravo à vous. Mais avant, il y a une petite erreur inhérente à toute oeuvre humaine, il y a un nom qui a été sauté lorsqu'on était en train de citer l'un, justement, et pourtant c'est une personnalité de haut rang, une personne valeureuse. Il s'agit de la première femme rapporteure générale du CNT, le Conseil national de la transition, et son leadership, justement, lui a valu le décret du président de la République, la nommant ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Il s'agit de Mme Fatima Kamara, que je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît. C'est une femme leader du présent. On continue le programme. Nous allons faire marquer une petite pause musicale Moussa Daraba, parce qu'après tout, nous célébrons notre culture, nos traditions et nos chants. Absolument, Djaka. Et nous allons recevoir le nouveau groupe. Djaka, une petite information pour nos invités, nos officiels. Juste après cette cérémonie, il y a un banquet présidentiel qui nous attend au palais Mohamed V. Mais s'il vous plaît, il y aura un bus qui fera la navette pour transporter l'ensemble de nos hôtes. Merci également à ceux qui sont venus de l'international. J'ai vu tout de suite dans le public Gou Michel et Digbe Kravat. Merci, merci. Au nom du peuple de Guinée, merci à la Côte d'Ivoire. Et parlons aussi d'invités Moussa Daraba. Nous avons aussi, comme nous avons dit, des invités qui sont venus de partout et nous avons des anglophones parmi nous. Donc nous allons aussi leur souhaiter la bienvenue. Absolument, Djaka. Donc nous te laissons la parole pour cette partie, n'est-ce pas ? Ladies and gentlemen, distinguished guests, it is with immense joy and pride that we welcome you all to Guinea as we celebrate our 66th year of independence. Your presence here, from all corners of the world, fills us with hope and gratitude. This year's team, the Guinean woman, looking to the past to build a better future, is a tribute to the resilience, strength, and leadership of the women who have shaped our nation. As we reflect on our history, we honour the sacrifices, their courage, and their invaluable contributions. Together, let's not only celebrate our past, but also envision a future where the women of Guinea continue to inspire and lead the way toward a brighter tomorrow. Thank you for joining us on this remarkable journey. Enjoy the festivities. And once again, welcome to Guinea. Diaka, pour ceux qui voudraient coller une image au nom de la ministre des Pêches, la voici madame Fatima Kamara. Merci aux équipes de la DCI. Est-ce qu'on peut applaudir encore une fois, s'il vous plaît ? Je tiens vraiment à réparer cette erreur. Absolument, Moussa Daraba, et elle incarne vraiment le leadership féminin. Donc, encore une fois, bravo à toutes ces femmes qui contribuent à l'édifice de bâtir notre belle nation. On va un tout petit peu bercer notre public et voici ce qui arrive maintenant. L'honneur est à toi, Aïcha, de les annoncer.